18 octobre 2020 retour sur la prairie la fameuse prairie qui est super riche en insectes en papillons donc là il est 15 heures 40 il fait 17 degrés environ et nous avons plein de succès des prés et sur ce qui sucise des prés je montre des insectes qui butinent donc là c'est vraiment très joli je montre combien c'est hyper fleurie cet endroit contrairement aux autres endroits il ya plein de frairies qui sont comme ça même sol exactement pareil mais qui ont aucune fleur parce qu'ils sont en train même en ce moment là de nettoyer donc il n'y a plus rien alors qu'ici c'est hyper riche en insectes et une période vraiment froide là pendant une semaine non deux semaines au moins il a fait assez froid souvent un temps pluvieux ce qui fait qu'à les papillons ben beaucoup de papillons un ne vole plus là nous avons bas ce petit papillon là là c'est pas évident à viser des fois là là voilà c'est difficile voilà le voici le cuivre est commun papillon commun qui vole vraiment très tardivement s'il fait soleil jusqu'en décembre il vole jusqu'en décembre à ce papillon il ya moins de papillons que les autres années à cette période de l'année puis en règle générale il ya moins de papillons que il ya quelques années là il ya moins de soucis le papillon le souci colias crocea du fait qu'il a fait deux semaines consécutives avec pas mal de temps pas mal enfin pas mal de pluie bon heureusement là il ya ce joli papillon ce petit lysénidé qui butine ses fleurs de succès des prés je suis dessus là pas sauvage enfin n'a pas peur en train de butiner là puis là on peut voir toutes les fleurs de succès des prés qui peut y avoir la prairie entièrement couverte bon ça peut être encore je suis venu trop tard il ya plus de papillons vers midi je pense ouais j'ai vraiment plus de papillons vers midi ça dépend s'il veut un tambour il y a deux enfin avec le brouillard le matin là nous avons cette plante là qu'il fleurit encore quelle est cette plante là je n'ai pas vu celle là encore cet endroit il ya toujours le chemin chemin emprunté par un animal et puis là qui se frotte ici les pattes on voit de la boue là à cet endroit chaque fois il ya un animal qui passe pour se gratter et pour se frotter il suit toujours le même chemin moi aussi je suis ce chemin je suis le chemin d'un chevreuil je pense c'est un chevreuil qui fait ça et puis là au sol nous avons mais plein plein de criquets alors souvent c'est le criquet automneale enfin c'est la yolope automnale et puis il ya d'autres criquets à cet endroit en ce moment c'est surtout la yolope automnale avec l'intérieur de ses cuisses enfin ses cuisses façon de parler c'est l'intérieur de ses fémur couleur orangé on voit rien 18 octobre 2020 sur la prairie hyper riche fleur de succès des prés nous avons un pont du jour et un peu plus loin là le papillon la belle dame cintiac n'ont pas cintiac ardui ça c'est l'ancien nom vanessa carduie et puis nous avons un plat d'autres insectes alors nous avons des petits papillons bleus donc des papillons de la famille des lycénidae et de la sous famille des polyomatinée nous avons le papillon le souci on a un colias crocea donc c'est hyper riche en insectes il a fait deux semaines de temps avec beaucoup de pluie depuis le matin il fait froid il fait il a fait trois degrés à peu près ce matin mais il y a quand même des papillons qui volent encore il y a vraiment beaucoup de papillons là encore une belle dame on les voit là une belle dame là un petit papillon bleu 5 ou 6 espèces de papillons volent encore sur cette prairie bon c'est pas évident de les filmer tous un laps de temps de deux minutes mais il y a vraiment plein de papillons et puis là un peu plus haut il y a d'autres espèces dans la colline donc là en bougeant un peu je vais trouver d'autres espèces de papillons là on voit un colias crocea qui volent à plat 18 octobre 2020 16 heures papillons le colias crocea dit non français le souci qui butine une fleur de succise des prés donc sur ce lieu là en gironde il y a plein de papillons un peu plus loin là on peut voir un pan du jour à côté là c'est un autre papillon un souci là qu'est ce qu'il y a d'autre il y a aussi des petits papillons bleus on l'aura passé là donc il bouge pas mal c'est pas évident elle est filmée donc les petits papillons bleus de la famille des polyomatinées de la sous-famille non de la famille des lycénédées de la sous-famille des polyomatinées et aussi les petits papillons orange car il y en a deux qui sont passés il y a plein de papillons autour là il y a au moins 10 papillons là sur 10 mètres sur 10 là de petits papillons donc de la famille des lycénédées de la sous-famille des lycénénées donc ces petits papillons orange là sont des cuivrés communs là il y en a un là bas je filme à 100 mètres là c'est pas évident bon c'est pas évident à les filmer j'ai pas un zoom assez puissant ces papillons là petit papillon orange là qu'ils font ouais celui-là là je n'arrive pas à les filmer bon un peu plus loin une pierrite du chou 18 octobre 2020 nous sommes en Gironde il est 16 heures nous sommes sur la prairie extrêmement riche en papillons là nous avons une pierrite du chou papillon de couleur blanche avec le bout des ailes noires et d'assez grande taille là nous avons deux autres papillons là nous avons le papillon le souci un peu plus loin là nous voyons notre papillon la belle dame vanessa cardui et là le souci colias crocea donc trois espèces déjà nous avons d'autres espèces nous avons un petit papillon là j'avance doucement je fais attention à surtout pas écraser un nid de fourmis mais je sais où c'est qu'ils sont là il y a des chemins déjà tracés non je vais passer par ces chemins et nous allons voir ces petits papillons bleus là celui là avec une petite queue donc papillon de la famille délicinidae la sous famille des pollus matinés et il y a quelques espèces qui ont une petite queue donc c'est facile à identifier ça c'est l'azuré bon c'est facile d'identifier donc on est vraiment entouré de papillons il y a des papillons partout à cet endroit là j'ai commencé à filmer sur la pierrite du chou parce que la pierrite du chou n'en va pas beaucoup là il y a un autre papillon posé un joli blétail le souci ou des fois c'est le fluoré que l'on trouve dans ces prairies je pense que c'est le souci donc ils viennent à cet endroit sur cette prairie parce que cette prairie est laissée sauvage et ils butinent des fleurs de succès des prés qui est en abondance sur cette prairie donc comme il y a des succès des prés comme il n'y a aucun argent qui est jeté pour tuer des insectes pour tuer enfin pour tuer les plantes pour déchirer le milieu il n'y a pas d'argent qui dépensé là tout ça c'est gratos la vie la biodiversité c'est ça fait gagner beaucoup d'argent en fait enfin ça permet d'économiser beaucoup d'argent mais bon le but c'est pas économiser de l'argent puisque l'argent il coule à flot c'est l'argent c'est l'argent des impôts qui est utilisé pour détruire les prairies donc là nous avons plein d'insectes là encore là je montre le 18 octobre 2020 donc là il y a fait deux semaines avec pas mal de temps de pluie et puis la nuit là il a fait 3 degrés cette nuit il a fait vraiment un temps plieux pendant quelques jours au moins mais les papillons sont encore présents abondants sur cette prairie mais que sur cette prairie si on va plus loin là on a aller entre 10 et 20 km de bordeaux si on va un peu plus loin là même dans la campagne hyper reculée si on va c'est sur les collines à côté là il n'y a aucun papillon il n'y a plus rien puisque des imbéciles on considérait qu'il fallait nettoyer et puis dans les prairies là autour des mairies partout là ils ont nettoyé partout partout sur les endroits qui peuvent accueillir ces succès des prés là je montre combien il y en a plein là la succès des prés je rappelle que la succès des prés c'est une plante haute c'est à dire avec une plante qui peut accueillir les chenilles de papillons protégés il y a des abeilles qui butinent ces succès des prés le papillon protégé que peut accueillir cette plante c'est le damier de la succise et bien ceux qui ont des tondeuses maniaques là qui sont autour de ce lieu quand ils voient une prairie comme ça ils disent c'est sale il faut nettoyer et puis ils coupent la nourriture ils détruisent la nourriture des chenilles du damier de la succise le phidrias aurigna aurigna dans la région qui va sur les succises moi je n'ai pas vu des chenilles sur les succès des prés mais qui va sur le chèvre feuille surtout dans la partie des langes girondines il va sur le chèvre feuille enfin là-bas il va que sur le chèvre feuille donc ce sont des plantes de la même famille le chèvre feuille et la succise des prés ce sont des plantes de la famille des caprifoliacées donc ces plantes de la famille des caprifoliacées peuvent accueillir les chenilles de ce damier de la succise que j'ai filmé qu'on peut voir dans des vidéos que j'ai faites alors là où il y en a des fois il y en a vraiment de manière très abondante de ces damier de la succise dans l'an de Girondine là où il y a beaucoup de chèvre feuille mais c'est pas dit que où il y a beaucoup de chèvre feuille il y en est plein des fois il y a des endroits où il y a plein de chèvre feuille mais il n'y en a pas mais à un endroit que je connais où il y a plein de chèvre feuille il peut y en avoir des centaines sur un hectare ça fait des sortes d'îlots où il y a une abondance extrême de ces papillons le damier de la succise donc là on peut voir qu'il y a plein de papillons là il y a toujours voilà il y avait un petit criquet je n'ai pas identifié l'espèce mais ce n'est pas un aïolopoltonal là il y a toujours ce comment montrer là ça m'arrive au genou là là je mets mon pied là parce qu'il y a un chemin la terre est assez au pied il y a cette fourmilière là ça c'est une fourmilière qui peut accueillir plein qui peut accueillir des chenilles de plein enfin la plupart des espèces de lycénidées sont des plantes des sont des insectes myrmécophiles c'est à dire qu'ils vivent avec les fourmis donc les larves vivent avec les fourmis à différents stades de différentes manières de manière exclusive ou pas bon de ce prix il y a des champignons là je montre et c'est très intéressant ces champignons alors je ne sais pas cette espèce les champignons mais je les laisse je ne vais pas ramasser les champignons bon c'est des champignons c'est pas des cèpes c'est des cèpes de pain genre c'est bon mais bon je les laisse parce que les champignons permettent la vie de des orchidées à cet endroit ouais je regarde la queue là non c'est pas un cèpe puis il y a des bolets amers dans le coin c'est à dire qu'on croit que c'est des cèpes mais quand on les mange c'est hyper amers donc là dans ce prix il y a plein d'orchidées vraiment c'est une prix d'orchidées à plate en terre verte enfin plein d'espèces là un petit papillon encore là le cuivré commun donc ils volent très tardivement dans l'année jusqu'en décembre s'il fait chaud jusqu'en décembre ils volent jusqu'en décembre tandis que des papillons ne volent pas jusqu'en décembre même s'il fait hyper chaud ils meurent enfin ils font le ils pondent il y en a qui pondent en août puis après on ne peut pas les voir après c'est impossible même si le temps est hyper chaud tandis que d'autres papillons continuent à vivre tant qu'il fait chaud je veux dire continuer à vivre c'est continuer à vivre à l'état d'adulte là nous avons plein de criquets qui sautent je suis venu aujourd'hui pour voir encore un criquet que j'ai vu l'an dernier et là je l'ai vu s'envoler il est allé, c'est un réfugié il a sauté, je suis arrivé ici à cet endroit il est allé dans les ronces là impossible de le voir de près impossible de le filmer non je ne vais pas le poursuivre pendant deux heures c'est impossible déjà mais il y a un criquet là vraiment énorme et j'aimerais bien savoir quelle est l'espèce à cette saison là de l'année je ne sais pas quelle est cette espèce là il est possible que ce soit une espèce peu commune dans la région donc là tous les criquets que nous voyons ce sont des aïolopes automnales tri communs sur les prairies qui sont jamais broyées les prairies comme ça face au soleil là le terrain il est penché il est face au soleil c'est une prairie chaude il y en partout de ces criquets un petit papillon là encore et là c'est quoi ? c'est un papillon ça ? non on ne voit pas là je ne sais pas si on voit là sur le cadran la caméra il y a des criquets partout vraiment partout partout il y a des centaines et des centaines de criquets sur cette prairie là j'emprunte un chemin comme un chemin je crois que c'est un chemin qui est emprunté par un chevreuil qui passait régulièrement ici c'est le chemin là où il y a l'arbre qui est râpé sur le côté voilà puis là la prairie là en haut surtout en septembre là il y a énormément de petits papillons bleus de la famille des licinédées et de la sous-famille des polluies moitinées là cet endroit là puis on voit des immunoptères prairies hyper intéressantes uniques enfin pas uniques mais il y a vraiment très peu de prairies comme ça je sais pas combien il y en a faut faire 10 km pour en trouver une comme ça encore la plupart des prairies c'est de la merde du point de vue biologique ça vaut plus rien ça a été broyé c'est comme ça voilà là ils sont contents quand ils ont fait ça là on peut se dire ouais quand il y a une production quand c'est pour produire quelque chose d'accord mais à plein d'endroits il y a rien il y a pas de production mais ils continuent à broyer pour rien par débilité par je sais pas ils font n'importe quoi quoi voilà là encore de ces champignons ces cèpes cèpes de pin enfin je les laisse je ne touche pas ces champignons alors souvent on voit des des inflorescences sèches d'orchidée avec les graines encore qui restent longtemps dedans alors bon des fois j'ai pris ces graines je les ai fait envoler pour montrer qu'il y avait des graines dedans alors des endroits il y avait des milliers d'orchidées mais je me dis est-ce que ces graines ne tombent pas là au pied des champignons puisqu'elles tombent plus tard souvent je sais pas c'est une éventualité je sais pas quand est-ce qu'elles tombent les graines des fois vraiment elles tombent tardivement des fois est-ce que les graines ne tombent pas spécialement au moment où les champignons poussent ce serait tout à fait possible voilà il y a plusieurs endroits comme ça là où il y a un pin qui est râpé qui est râpé par les pattes je vais vous montrer un autre il y a celui-là il y en a plusieurs en fait ils sont tous comme ça à cet endroit là il y a un chemin là puis les insectes passent enfin les les chevreuils passent et je sais pas se frottent les pattes se frottent pour éliminer les parasites je vais en filmer un c'est à l'Europe autonale ou pas ? là il y en a un là là c'est évident on va filmer là la 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 Europe autonale donc là s'il bouge les pattes on va voir l'intérieur des fémurs qui ont rangé un criquet qui fait 2 cm de longueur environ qui vit en décalé avec les autres criquets puisqu'il vit l'hiver enfin sa phase adulte se déroule en automne et en hiver donc on va là je suis debout là pour zoomer mieux je suis debout je suis au dessus là il a 50 cm de mes pieds s'ils bougent là les fémurs on va voir qu'ils sont assez orange à l'intérieur il y a une espèce très proche qui vit dans la région la yelope émeraude qui a un peu de vert mais surtout qui se différencie en fonction de la proportion enfin de la taille entre la largeur du fémur et sa longueur donc là c'est toujours la yelope émeraude qu'il a ah il bouge les pattes ou pas là ? alors allez allez je veux voir ces pattes orange ah il y a un pot d'orange ah voilà on voit le bas des pattes qui est orange et puis l'intérieur surtout des fémurs et orange à Ielopus non c'est pas Ielopus enfin la yelope automnale bon voilà pour cet endroit hyper joli j'ai envie de retourner là-bas pour voir j'aurais bien retrouvé ce criquier hyper gros quand je dis hyper gros c'est que l'envergure des ailes l'envergure de à 8 cm ouais une envergure de 8 cm à peu près quand ils volent puis ils volent hyper loin alors je me demande si c'est pas le criquier migrateur locusta migratoria il y a plusieurs sous-espèces enfin ouais il y a plusieurs sous-espèces de ce criquier migrateur je ne sais pas la sous-espèce qui vit en Gironde là pas qu'en Gironde mais qu'on trouve en Gironde il n'y en a pas beaucoup à cet endroit il y en a plus vers le côté des landes girondines à certains endroits pas partout donc là nous revenons à l'endroit hyper riche en papillons puisqu'il y a plein plein de succices des prés là j'aurais pas les filmer là un souci sur le succices des prés et puis là je vais refilmer là ouais je pense que c'est le même il n'a pas 50 à cet endroit je vais refilmer là je passe toujours dans le même chemin je ne vais pas passer à 50 endroits différents il y a un chemin qui est tracé là il y a des chemins tracés depuis je ne sais pas combien de temps là nous avons là nous avons là une pierride du chou c'est un papillon hyper fréquent avant 1980 en Gironde et maintenant il n'est pas commun vraiment la pierride du chou on ne voit pas ce que jamais on voit des papillons blancs qui ressemblent à cette pierride du chou là ce n'est pas des pierrilles du chou c'est les papillons plus petits ce que l'on voit c'est les pierrilles de la rave la pierride de la rave elle est vraiment hyper commune et puis là nous avons toujours la belle dame qui est vraiment droit elle reste à cet endroit donc pierride du chou alors pierride du chou ensuite le papillon le souci ça fait deux ça fait deux ensuite le papillon là alors là la belle dame ensuite le papillon le pont du jour ensuite le petit lysinidé avec une queue le pont du jour il est toujours là il bouge pas là il reste à l'après-midi à cet endroit là là il est toujours là il butine les suicides des prés c'est important ces fleurs de suicides des prés à cet endroit le pont du jour là il fait des réserves pour l'hiver il va passer l'hiver à l'état adulte il sort très facilement en hiver bien que contrairement au vulcain oui il a une petite pause même s'il fait bouche je pense qu'il a une petite pause enfin les livres disent qu'il a une petite un petit moment de pause genre en décembre comme au robert du diable il a une petite pause en général même s'il fait boue par contre le vulcain lui il a absolument pas de pause en gironde il fait pas de pause hivernale là je montre où je marche là je montre où je marche là un petit chemin qui est tracé là et je marche sur ce petit chemin là la belle dame est partie à 3-4 mètres butiné encore un souci là là il y a un papillon là c'est quoi non je suis pas descendu encore là oh là des papillons partout j'espère que je vais trouver encore un criquet que c'est vilain les prairies que c'est vilain oh là là je vais montrer mon pied là bon là c'est plutôt une prairie un peu classique là je vais montrer mon pied là oh que c'est vilain ça c'est une prairie en automne oh c'est vilain c'est sec oh là là que c'est vilain il faut nettoyer comme là bas là il faut nettoyer il y a un verger avec des arbres il faut nettoyer parce que s'il ne nettoie pas il pense que ça ne pousse pas les arbres enfin s'il ne nettoie pas il ne faut pas dire nettoyer s'il ne nettoie pas il pense que ça ne pousse pas les arbres un autre criquet là un autre espèce de criquet là là une espèce plus petite ouais genre 1 centimètre et demi bon alors c'est un jaune aïolope je ne sais pas c'est pas évident voilà voilà le cuivre est commun 3 cm d'envergure environ les chenilles vont sur les oseilles les chenilles vont sur les oseilles diverses espèces d'oseilles qui sont dans les prairies et qui sont broyées tondues massacrées raclées donc il y a moins des cuivres et communs qu'il y a 20 ans je me souviens une période alors je ne sais pas si ça fait 20 ans il y avait des cuivres et communs mais partout il y avait des cuivres et communs presque en pleine ville ouais en pleine ville vous voyez moins de petites prairies il y avait des cuivres et communs en Gironde et là nous voyons est-ce que c'est le même pont du jour je ne sais pas parce que j'en ai vu un autre je vais voir il y a il y en a un qui est abîmé j'ai vu et j'en avais un autre passé en même temps j'en ai vu un passé là qui n'était pas dans la chambre de la caméra il y a deux ponts du jour le pont du jour ben ses effectifs sont moins importants en Gironde je pense ça fait un comptage mais forcément puisque ben les digues de la Garonne sont broyées de manière débile brouillant parce que il faut nettoyer ils font absolument n'importe quoi en Gironde et là c'est quoi celui-là là on le voit là ou pas ? là ouais c'est dur hein filmer les papillons de près enfin de loin bon là il y a l'azuré avec une petite queue il y a plein d'autres azurés enfin plein d'autres poliomatinés enfin plein d'autres il y a quelques espèces sur ce près mais en automne il y a des espèces qu'il n'y a plus des espèces qui volent uniquement en été qu'on ne peut pas trouver maintenant là encore un azuré, un cuivré commun là 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 il est là le criquet géant si je pouvais le filmer mais bon là si j'y vais il va s'envoler il s'est posé là 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 au milieu là si j'y vais il va sauter il va aller encore vachement loin je pourrais pas le choper je pourrais pas le filmer il y a tout ce qu'il faut à cet endroit pour que les papillons vivent là il y a des aubépines qui permettent aux papillons le gazier de vivre mais j'ai jamais vu de gazier à cet endroit le gazier a disparu à cet endroit mais il a disparu là à cet endroit du côté Est de Bordeaux il a disparu il est complètement disparu il n'y en a pas un seul j'ai vraiment prospecté tous les endroits du côté Est de Bordeaux il n'y a pas un seul gazier même s'il est un endroit hyper sauvage avec plein d'aubépines plein de pruneliers il n'y a pas un seul gazier allez retour vers là-bas là c'est partout qu'il y a les papillons hop là encore une belle dame il y en a plusieurs il y en a une vers là-bas il y en a quelques-unes encore bon là on va vers là-bas pour voir ce qu'il y a au coin là-bas soull scheint d'un centré c'est hyperligarchique c'est du intoer�� un peu plus simple c'estır Merci.